... Chers amis de la Fouassi, vous me permettez tout d'abord de rendre hommage à Mme la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, ma Présidente, Aminette Touré, avec qui nous partageons une passion débordante pour notre ville natale, Kaoula. Cette dame qui a occupé les plus hautes fonctions dans le système des Nations Unies, notamment comme directrice Afrique du FUNIAP, a par la suite accompli une riche carrière politique d'abord au poste de garde des eaux, ministre de la Justice, ensuite à la dignité de premier ministre et enfin comme président du Conseil économique, social et environnemental, institution au sein de laquelle se siège pour le compte des chambres de commerce. C'est un organe consultatif qui conseille l'exécutif dans le domaine économique, social et environnemental. Depuis son arrivée, il y a moins d'un an, à sa tête, elle a su lui imprimer une souffle novateur. Au nom de l'ensemble du secteur privé, nous vous remercions. Mais je lance bon aussi au président Moussa Fassi Selou, qui a dirigé le Parlement de la CEDEAO. Et il est en même temps le président de la Chambre de commerce, industrie et d'adécutif de Gürbel, deuxième économie du pays. Et le premier vice-président de notre Assemblée nationale. Un homme politique aux convictions fortes doublé d'un sens aiguille des affaires, nous tenons à le remercier pour son engagement aux côtés des chambres consulaires nationales et régionales. J'en aurai terminé avec l'honorable Hadia Saratou-Lia-Aliou, présidente de la FASI, dont le mandat a hissé notre organisation parmi les organes spécialisés les plus en vue de la CEDEAO et tous les membres pour avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci, madame la présidente. Les thèmes qui seront débattus en marge de l'Assemblée générale tournent autour de la... de la lége... des enjeux et perspectives ouvertes par le marché communautaire de la CEDEAO. Notre organisation qui fédère le secteur privé des 15 États membres est la chevillée ouvrière entre ce projet d'intégration et doivent baliser le terrain à la liberté de circulation des biens et des personnes. Le principe de base de marché communautaire fort de près de 300 millions de consommateurs. Je reste persuadé qu'avec les différentes communications prévues ce matin, nous en sortirons avec des recommandations fortes, utiles pour le sommet des chefs de l'État et de gouvernement que chaque fois nous sommes invités. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en vous souhaitant un bon séjour dans cette belle ville de Kaolak qui n'a jamais mérité qu'aujourd'hui sa réputation de capitale de l'Afrique occidentale avec la cinquième édition de l'Africa qui s'est ouverte le 25 janvier d'année. Je vous remercie de vos bourgs et même l'attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada